Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Cédric Alli, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'outre-mer, également victime de l'Union Européenne. Le cas du chantier du nouveau CHU de la Guadeloupe, des rêves réalités, par Jack Delors. Avertissement, le sujet que nous abordons ci-après peut sembler anecdotique pour des non-résidents de ce département français de Guadeloupe. Pourtant, il est une parfaite illustration des mécanismes qui se déroulent de façon diffuse, subreptice et mensongère à l'échelle de toute la nation française et qui mène à sa destruction. Ce dossier, implacable et précis, a été réalisé par un spécialiste de la question, adhérent UPR, qui est juge plus prudent de publier sous le pseudonyme de Jack Delors. En 2007, le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire, CHU, de Pointe-à-Pitre à BIM, Guadeloupe, décidait de la construction d'un nouvel établissement. Note numéro 1 Le sinistre qu'a connu le CHU de Guadeloupe le 28 novembre 2017 n'est pas à l'origine de ce projet, qui lui est antérieur. Cependant, l'état de vétusté et ou de sous-équipement de cet établissement en est probablement, au moins en partie, une des causes. Le budget total de ce projet fut établi à 600 millions d'euros, avec des travaux ayant débuté mi-2016, terrassement, et devront s'achever en 2022. Ce chantier, le plus important qui est connu la Guadeloupe de toute son histoire, représente 82 000 mètres carrés et 5 millions d'heures de travail, soit environ 3 000 emplois pendant 5 ans. Autant dire qu'à l'échelle de la Guadeloupe, département fortement touché par le chômage, 24% en 2016, Un tel projet devait avoir des retombées colossales et très attendues sur l'économie locale. C'était l'illustration du célèbre dicton du député de la Deuxième République, Martin Nadeau, « Quand le bâtiment va, tout va ! » Des promesses en l'air et à l'appel Le 30 septembre 2013, France Antille, principal journal local, rapportait que « Les élus du Conseil général avaient voté à l'unanimité une résolution relative aux enjeux de la reconstruction du CHU. Celle-ci était envoyée à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, de manière à ce que la ministre prenne sur le terrain toute la mesure des enjeux sécuritaires, sanitaires, humains et économiques de cette reconstruction. » Le 30 janvier 2017, France Antille rapportait que le leader syndical, Elie de Mota, avait « écrit à la ministre des Outre-mer pour lui demander de veiller à l'intégration des clauses sociales, comme le prévoit le Code des marchés publics quant à l'embauche des travailleurs locaux éloignés de l'emploi. » Note numéro 2 « Elie de Mota s'était particulièrement fait connaître en tant que principal leader du mouvement LKP qui avait agité la Guadeloupe début 2009. » Note numéro 3 « Probablement mal informé, le leader syndical ignorait que le Code auquel il faisait référence était abrogé depuis un an et demi de par l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. » Le 11 juillet 2017, une charte de la commande publique, co-signée par la Direction générale du CHU et le préfet de région Guadeloupe, page 6, faisait mention de promouvoir l'emploi local et de favoriser le développement des PME locales en les priorisant dans la phase d'exécution. Autant dire que les choses semblaient de bon augure pour l'économie locale. Et comment le commun des mortels pourrait-il mettre en doute la parole de personnalités de tel calibre ? Cependant, le 5 octobre 2017, le marché de travaux est publié sur le site des appels d'offres européens. Accessoirement, une mention anodine pour beaucoup de gens, apparaît sur les documents. Directive 2014-24-UE Nous y reviendrons. Quelle n'est pas la surprise et l'énorme déception des entrepreneurs locaux d'apprendre que « Ce marché n'est divisé qu'en trois lots, le principal recouvrant 28 corps de métiers différents. » Pour postuler à ce lot, les candidats devront justifier d'un chiffre d'affaires annuel minimal dans le domaine concerné par le marché public de 200 millions d'euros. Aucune entreprise de Guadeloupe ne pouvant, même en se regroupant avec d'autres, se prévaloir d'un tel chiffre d'affaires. Celles-ci ne peuvent donc plus, à ce stade, qu'espérer être sous-traitantes d'un grand groupe européen. Précisons que, contrairement à ce cas alors prétendu M. Harry Chalut, président de la région Guadeloupe, la direction du CHU semble parfaitement dans son droit en créant un lot regroupant autant de corps de métiers pour des motifs d'optimisation des coûts et l'organisation du travail. Conformément à l'article 32 de l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015, nous revenons plus loin sur cette ordonnance. De son côté, Mme Borel l'incertain, présidente du Conseil général, annonçait qu'elle ferait entendre sa voix et qu'elle pèserait de tout son poids pour que le chantier du nouveau CHU accueille le maximum d'ouvriers et techniciens guadeloupéens. On apprenait même que les autres grands élus lui emboîtaient le pas. Puis, c'était au tour de Jean-Michel Jumet, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre et de la Grande-Terre, de prétendre que l'État veillerait à ce que les entreprises guadeloupéennes soient associées à ce gros marché. Mais tout ça, ce ne sont que des mots, sans aucun effet sur les réalités juridiques intangibles. Lesquelles et pourquoi ? La loi est dure, mais c'est la loi. L'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015, dont on a parlé juste avant, est l'un des principaux actes législatifs par lesquels l'État a transposé, en force, en droit français, la directive 2014-24-UE, dont on a déjà parlé également. Et ceci a, au passage, abrogé complètement le Code des marchés publics. Voici la directive, en français. La passation des marchés publics, en brogeant la directive de 2004. Et cette directive est très longue. Donc, elle fait 178 pages. Elle fait 178 pages. Et donc, elle abroge le Code des marchés publics par l'ordonnance 2015-899. Vu la directive 2007, la directive 2009, la directive 2009, la directive 2010, la directive 2014, et donc la directive 2014-25. Donc, vous voyez, quand on arrive tout à la fin, c'est la directive. Article 102, article 102, à modifier les dispositions suivantes, abroge, regardez, ça abroge tout ça. Regardez, l'ordonnance, toutes les ordonnances. Code des marchés publics. le code des marchés publics, vous voyez, et un petit peu le code de la santé, vous voyez, c'est une directive européenne personnelle et par leur denance qui l'a mis en application, a abrogé tout le code des marchés publics français vous pouvez voir des belles signatures, regardez toutes ces signatures là, François Hollande, Emmanuel Macron, Emmanuel Valls, Christiane Taubira aussi, Jean-Yves Le Drian, Georges Polangevin, vous voyez là, elle aussi, elle a signé ce ramassis de merde et cette directive de 2014 fait elle-même référence, comme toutes les directives européennes, au traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, TFUE or le TFUE stupide, stupide, or le TFUE stipule, et non pas stupide, il ne faut pas se tromper, à l'article 18 dans le domaine d'application des traités et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité et dans l'article 56, dans le cadre des dispositions ci-après les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union Européenne sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation Comme suite logique de ces articles 18 et 56 du TFUE, cette directive de 2014, qui fait 178 pages, précise alors dans l'attendu numéro 1 de la page 1 de la directive de 2014 24 UE La passation de marché public par les autorités des États membres, ou en leur nom, doit être conforme au principe du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d'établissement et la libre prestation de services ainsi qu'aux principes qui en découlent comme l'égalité de traitement et la non-discrimination La reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, des dispositions devraient être élaborées pour coordonner les procédures nationales de passation de marché afin de garantir que ces principes soient respectés en pratique et que la passation des marchés publics soit ouverte à la concurrence Puis dans l'attendu numéro 37 de la page 7 de la directive, il est écrit Il convient que les mesures prescrites soient appliquées dans le respect des principes fondamentaux du droit de l'Union Européenne En particulier en vue d'assurer l'égalité de traitement Ces mesures devraient être appliquées conformément à la directive 96.71.CE du Parlement Européen et du Conseil Européen Et d'une manière qui garantissent l'égalité de traitement et ne créent pas de discrimination directe ou indirecte à l'égard des opérateurs économiques et des travailleurs d'autres États membres Et dans l'article 18, alinéa 1, aux pages 106 et 107 de la directive, il est écrit Les pouvoirs adjugateurs traitent les opérations économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée Un marché ne peut être conçu dans l'intention de le soustraire au champ d'application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques Ainsi, quoi qu'en disent des hauts fonctionnaires, des responsables politiques et syndicaux Quoi que puissent espérer ou rêver les entrepreneurs et travailleurs guadeloupéens il n'y a aucune possibilité juridique permettant de leur réserver tout ou partie de ce marché public européen Ils ne peuvent qu'espérer être sous-traitants du grand groupe européen qui sera retenu pour ce marché Toutes les chartes et résolutions signées antérieurement par les élus et même le préfet Lequel est quand même le plus haut aux représentants de l'État sur l'île sont illégales au regard du droit européen Note numéro 4 La Cour de justice des communautés européennes, CJCE avait déjà clairement indiqué dès 1990 que la clause de l'emploi local est manifestement une entrave discriminatoire à la libre prestation de services CJCE Depuis lors, les traités de Maastricht 1992 et de Lisbonne 2008 n'ont fait que consolider ce cadre juridique où les jugements dans ce sens s'accumulent La parole de la République n'en vaut ainsi plus rien aux yeux des populations Mais il y a encore pire L'épineuse question des travailleurs détachés Nous renvoyons les lecteurs qui ne maîtrisent pas le sujet grave des travailleurs détachés à cet article précédemment mis en ligne par l'UPR Ceux d'entre vous qui n'auraient un petit peu perdu de vue ce que c'est Ce qu'on appelle travailleurs détachés, ce sont des citoyens d'un pays membre de l'Union européenne qui vont travailler dans un autre pays de l'Union européenne Ils doivent normalement être payés selon, avec le SMIC Par exemple, des Bulgares ou des Roumains peuvent travailler en France Ils doivent à ce moment-là être payés au moins au SMIC français Mais, ça c'est une chose, mais les cotisations sociales sont celles qui sont acquittées dans le pays d'origine par l'entreprise qui le fait Donc évidemment, les cotisations sociales en France étant beaucoup plus élevées que celles qui peuvent avoir lieu en Bulgarie ou en Lettonie ou en Lituanie et bien évidemment, les entreprises françaises ont intérêt à faire venir des Bulgares, des Lettons, des Lituaniens parce que même s'ils les payent au SMIC, ils ont beaucoup moins de charges sociales Ajoutons à cela la procédure particulière aussi concernant les transports routiers avec les travailleurs détachés Enfin bref, tout ceci pour dire que M. Macron, paraît-il, avait obtenu des choses formidables Il n'a rien obtenu du tout Et le poteau rose vient d'être dévoilé, révélé On vient d'apprendre effectivement ces jours-ci que le nombre de travailleurs détachés en France a augmenté de façon phénoménale L'année dernière, en 2017, on a compté officiellement 516 000 travailleurs détachés une augmentation de 46% par rapport à 2016 Il faut que les Français qui m'écoutent se rendent compte du phénomène Les travailleurs détachés, ils étaient, d'après les statistiques, 96 000 en France en 2008 96 000 en 2008, 2008 c'était hier, c'était il y a 10 ans Ils sont désormais passés de 96 000 à 516 000 Ça veut donc dire 420 000 de plus 420 000 travailleurs détachés en France Ça veut dire 420 000 emplois qui sont pris par des Polonais, des Bulgares, des Slovaques au lieu de Français Ça veut donc dire 420 000 Français au chômage en plus C'est ça que ça veut dire Face à ce désastre Qui revient à quoi ? Qui revient à mettre en concurrence les systèmes de couverture sociale De protection sociale et de charges environnementales, etc. Qui peuvent peser sur les emplois en France Ça veut dire qu'on assiste à l'augmentation du chômage Et que la logique économique, c'est que les entreprises françaises embauchent des étrangers Donc la logique, c'est qu'on démolisse le droit du travail C'est ça la construction européenne Il s'agit de démolir le droit du travail Il s'agit d'appauvrir la population pour le plus grand bénéfice des détenteurs des capitaux des entreprises Alors face à ce scandale N'importe quel homme d'État en France Digne de ce nom C'est-à-dire qui est là pour défendre l'intérêt du peuple français Non d'une pipe Devrait dire Je n'applique plus la directive des travailleurs détachés Et donc Disons je n'applique plus la directive des travailleurs détachés Ça veut dire Je ne respecte plus le droit européen Et ne plus respecter le droit européen Sauf à être traîné devant la cour de justice de l'Union européenne Et être condamné à des amendes jusqu'à ce qu'on applique le droit Il n'y a qu'une seule solution pour ne plus l'appliquer C'est de sortir de l'Union européenne C'est ce que nous proposons depuis maintenant bientôt 11 ans Tout le reste est littérature Parmi la centaine de documents composant ce marché public accessible ici Se trouve le cahier des clauses administratives particulières CCAP Qui laisse apparaître ceci Page 17 Cahier des clauses administratives particulières En particulier il se conforme aux dispositions du décret numéro 2017 825 du 5 mai 2017 Relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales Et met le maître d'ouvrage en mesure de respecter ses obligations à cet égard Le donneur d'ordre Le titulaire Le cas échéant l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect Déclare tout accident du travail d'un salarié détaché Le titulaire fournit au maître d'ouvrage Les fiches prévues à l'article 3 du décret précité En tenant compte de la nationalité des salariés détachés Le cas échéant Conformément à la législation de l'Union européenne La rémunération perçue par le travailleur détaché par une entreprise non établie en France Doit être au moins équivalente au SMIC Ou au minimum prévu par la Convention collective Enfin, le titulaire prend toutes les mesures nécessaires Pour que l'ensemble du personnel nécessaire à l'exécution de son marché Et effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France Ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement Selon les articles L.8291.1 et L.8291.2 du Code du travail Soit titulaires d'une carte d'identification professionnelle Ces dispositions du CCAP prévoient donc expressément et en application du droit européen Le recours à des travailleurs détachés Ce qui rend immédiatement caduque et bouffonne toutes les promesses des officiers de l'État, de la région et du département Or, pour être concurrentiel, l'entreprise qui remportera le marché au niveau du CHU de Guadeloupe Cherchera nécessairement les sous-traitants les moins coûteux Donc ceux employant des travailleurs détachés En un mot, les entreprises et travailleurs guadeloupéens ne ramasseront donc même pas quelques miettes de ce chantier Nous répondons d'emblée à ceux qui s'interrogeraient alors sur les possibilités de s'exonérer Ou de réviser la directive des travailleurs détachés Comme Luper l'a expliqué, preuve à l'appui, dans un article Cela n'arrivera jamais Quoi qu'il prétende face aux médias Ce n'est même pas dans les intentions de l'État de lutter contre l'emploi des travailleurs détachés Comme il a été rappelé à tous les préfets dans une note d'instruction ministérielle du 27 avril 2017 Note d'instruction ministérielle du 27 avril 2017, page 2 Acte tendant à limiter l'emploi de travailleurs détachés L'interdiction du recours à des travailleurs détachés par un acheteur ou une autorité concédante est illégale Elle est en effet contraire à la directive numéro 93-71-CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 Concernant le détachement de travailleurs effectués dans le cadre d'une prestation de services Mais aussi au principe de la libre prestation des services posés par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE Qui implique la liberté pour une entreprise d'un État membre d'exercer librement son activité dans un autre État membre Le juge européen a confirmé, par une jurisprudence abondante et constante, qu'une telle interdiction ou même une restriction à ces principes constitue une entrave dont le caractère discriminatoire ne fait pas de doute Exemple, CJCE, Cour de justice des communautés européennes, 4 mai 1993, Distribuores Cinematograficos, AFF C-17-92 Dans le cas particulier des marchés publics, si la directive numéro 2014-24 Reconnaît la légitimité de principe de mesure destinée à assurer la protection des travailleurs Elle ajoute que celle-ci devait être appliquée conformément à la directive numéro 93-71-CE du Parlement européen et du Conseil Et d'une manière qui garantisse l'égalité de traitement et ne crée pas de discrimination directe ou indirecte à l'égard des opérateurs économiques et des travailleurs d'un autre État membre En conséquence, sera interdite toute mesure constituant une discrimination indirecte, entendue comme une mesure apparemment neutre mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour les entreprises étrangères Alors même qu'elle n'est pas justifiée par un objectif légitime, etc. 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 Note d'instruction ministérielle du 27 avril 2017, page 2 Le préfet a donc menti délibérément aux Guadeloupéens en signant, deux mois et demi plus tard, la pseudo-Charte de la commande publique Nous ne pouvons pas voter từ Macau, nous ne pouvons pas voter Macron, nous ne pouvons pas voter Macron, nous ne pouvons pas voter Gaussian contre la discrimination Nous ne pouvons pas votererca dans les Polonais et les Travails 아침s Nous ne pouvons pas voterelsement Nous ne pouvons pas voter Guarda Je vous wärenz avec dans cette vidéo Leρέеum Je vous présente Conclusion La France est engagée dans le processus de construction européenne. Or, ce processus est tellement complexe que l'immense majorité des gens, y compris des élus, hauts fonctionnaires, journalistes et syndicalistes, ne s'y intéressent pas et en ignorent donc totalement les conséquences concrètes. Face à la réalité, notamment juridique, il est tellement plus simple de botter en touche, fuir ses responsabilités, se voiler la face ou raconter des salades. Les présidents, ministres, préfets et dirigeants locaux qui se sont succédés depuis le début de ce projet de nouveau CHU de Guadeloupe se sont bien gardés de dévoiler le pot de rose à leurs interlocuteurs guadeloupéens trop naïfs. Les acteurs économiques de la Guadeloupe apprécieront de les découvrir ici et seulement maintenant. Cela renforce, hélas, la probabilité que, dans les mois à venir, la Guadeloupe soit le théâtre de nouveaux troubles sociaux majeurs. Car on ne peut jouer impunément pendant des années sur la crédulité de population entière sans que celles-ci ne voient rouge lorsqu'elles comprennent l'ampleur de la tromperie dont elles ont été victimes. Signez Jack Dolor, pseudonyme des intérêts de l'UPR, 30 décembre 2017. Post scriptum à l'intention des personnes qui seraient tentées de dire qu'on ne peut pas avoir les avantages de l'Europe, notamment les fameux fonds européens, sans les inconvénients. L'Union européenne ne finance rien dans ce projet. Et même si c'était le cas, les fonds européens sont intégralement financés par la France qui est contributrice nette au budget de l'Union européenne. Quels sont donc objectivement et concrètement les avantages de l'Europe pour les PME et travailleurs guadeloupéens et même pour tous les autres ? Futur CHI de Guadeloupe, l'analyse de l'UPR sème l'émoi en Guadeloupe. En réaction à notre récent article sur la construction du futur CHI de Guadeloupe, une certaine gêne monte incontestablement au sein de la classe politique locale, dont beaucoup ont dû tomber de leur chaise. À croire que l'UPR a occupé les esprits et même les conversations de certains durant ce réveillon, à commencer par M. Victorin Lunel. Victorin Lunel n'est pas n'importe qui en Guadeloupe, puisqu'il a été maire, président de région, ministre des dom-toms, député et actuel sénateur PS. C'est donc un homme politique majeur de la Guadeloupe. En bref, un grand professionnel de la politique. C'est d'ailleurs durant son mandat de président de région que l'État avait validé ce projet de construction. Il est donc au cœur de l'initiation de ce projet, et donc co-responsable de la situation actuelle, d'où sa posture clairement défensive. Ainsi, selon un communiqué circulant sur les réseaux et qui lui est attribué, M. Victorin Lurel déclarerait Mes chers amis, je viens de lire, là où je suis, l'article précieux, savant et documenté d'un militant anonyme de l'UPR sur l'appel d'offres européens régissant la construction du nouveau CHU de la Guadeloupe. Je le félicite pour cet éclairage pertinent. Il postule que les autorités nationales et locales, dans toute leur diversité, auraient menti au pays, qui par ignorance, qui par incompétence, qui par duplicité. C'est son affaire. Il a parfaitement le droit de défendre cette thèse. Mais permettez-moi de mettre l'accent sur un point qui me paraît une erreur majeure de son raisonnement et de sa ou ses conclusions. Il ignore complètement le rapport de force politique, car cette affaire ne va pas se régler par des productions juridiques ou l'interprétation de textes ésotériques qui nous tiennent avant comme après la publication de l'économie générale de l'AAPC et du règlement de la consultation. Nous aurions dû être veillatifs au moment de la conception et du travail fait par la maîtrise d'œuvres. La faute est commise et l'État n'a pas mis les acteurs locaux dans une connivence de pensée et de conception. Reste le rapport de force à posteriori, imposé par les syndicats et les élus, imposant des déclarations des responsables de l'État et une charte pour traiter avec égalité les entreprises locales et l'emploi local. C'est la même chose que nous avions obtenue en amont du marché d'EDF relatif à la démolition de la centrale de Jarry. Protocole qui a été allègrement violé et que nous avons su combattre victorieusement par la mobilisation de tous, nonobstant les textes qu'on nous opposait. Ce n'est plus le droit qui décidera, mais la lutte par ailleurs. Je demande à ce militant informé quel texte européen impose de partitionner le marché en seulement trois lots, dont l'un, qui à lui seul, comporte 28 corps de métier. Qui a décidé cela ? L'Europe ou la France ? Rien ne l'imposait. Qui a décidé d'inclure les VRD dans ce lot ? Il aurait pu parfaitement être automatisé, sans pour autant créer quelques discriminations ou autres inégalités de traitement. Aujourd'hui, je reste persuadé qu'en droit, il est encore possible de revoir l'économie de ce marché, au risque de perdre quelques mois supplémentaires. C'est Elie de Mota qui disait que cela fait 30 ans que dure l'urgence. Un, trois ou même six mois, prenons-en le pari. Tous, nous savons les avantages et les inconvénients d'appartenir à l'Union Européenne. Chacun fait son bilan coût-avantage de cette appartenance. Cette affaire est politique, et c'est au préfet de région et au gouvernement à faire respecter les engagements écrits et verbaux pris par deux vers nous. C'est à Josette Borel l'incertain, d'abord, et à Harry Chalut, accompagné de tous les élus et les socioprofessionnels, à imposer à l'État une décision appropriée, conforme à nos voeux, et croyez-moi, conforme aux droits français et européens, Qui veut ? Peu. Victorin, Lurel. Par le présent communiqué, l'UPR souhaite réagir aux propos attribués à M. Lurel. Ce débat peut sembler pour beaucoup comme centré sur des questions de droit. Or, il est avant tout question de faits. Et la loi n'est qu'un fait parmi d'autres. M. Lurel reconnaît la qualité de l'analyse d'un militant de l'UPR. Il est quand même sidérant qu'un simple militant politique ait été capable d'éclairer un homme politique de ce calibre. Bénévolement, comment M. Lurel peut-il prétendre défendre les intérêts du peuple quand il reconnaît lui-même ne pas être au courant des faits ? En tant que sénateur et ex-député, M. Lurel est censé dire et faire le droit. Il est étonnant de le voir avouer lui-même qu'il ne connaît pas celui-ci, puisqu'il parle de textes ésotériques. S'ils sont ésotériques pour lui, que sont-ils pour des simples citoyens, de la cryptographie ? Et encore, les textes que nous avons cités sont assez simples à comprendre. Nos juristes, nos spécialistes en droit européen et nos constitutionnalistes se feraient un plaisir de soumettre à M. Lurel d'autres textes bien plus pointus. Mais de son propre aveu, il n'a pas le niveau suffisant. C'est la décision de la Commission européenne du 7 novembre 2013, établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux toilettes à chasse d'eau et urines. Alors, la décision de la grosse commission, c'est le cas de l'Union européenne. Donc, nous avons article... La Commission européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TSI, vu le règlement numéro 66 2010 du Parlement européen du Conseil 23 novembre 2009, établissant le label écologique de l'Union européenne, notamment sur l'article 8, tati tata, a appelé à la consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique. Article 1. La catégorie de produits toilettes à chasse d'eau et urinoires comprends les éléments de toilettes à chasse d'eau et les aimants d'urinoires... Vous en s'en serez quand même doutés. Au sens de l'article 2. Mais c'est du délire. Vous pensez qu'il y a des dizaines de fonctionnaires ? C'est-à-dire payé par votre argent. La catégorie de produits contre les produits couvre les produits destinés à usage domestique ou non. Les produits suivants ne font pas partie du groupe de produits toilettes à chasse d'eau et urinoires. Petite a les sièges et couvre-sièges de toilettes, etc., etc. Article 2. Au fin de la présente décision, on n'entend pas... Ça fait penser à un sketch de... Comment il s'appelle ? Pierre Dac ? Par là, vous savez, le Sir Rabindradac du Val. Par là, je n'entends pas grand-chose. Au fin de la présente décision, on n'entend par éléments de toilettes à chasse d'eau une unité de toilettes, une cuvette de toilettes ou un système de chasse d'eau pour toilettes. Une unité de toilettes, c'est une installation sanitaire combinant en unité fonctionnelle un système de chasse d'eau et une cuvette de toilettes permettant la collecte d'urine et de matières fécales humaines et leur évacuation dans un système de collecte des eaux usées. Alinéa 3. Cuvette de toilettes, une installation sanitaire destinée à la collecte d'urine, matières fécales humaines, et leur évacuation dans un système de collecte des eaux uniques. Alinéa 4. Éléments d'urinoirs, c'est une unité d'urinoirs, un urinoir, un urinoir sans eau, un système de chasse d'eau pour urinoir. Alinéa 5. Éléments d'urinoirs, chasse d'eau, c'est une unité d'urinoir... C'est lui des lignes ? Non. Alors ça, c'est l'article 2. Après, l'article à l'appendice 1, ils appellent les annexes appendices, je n'y peux rien. Appendice 1, méthode de mesure et de calcul du volume d'eau. La directive, elle fait quand même plusieurs... je crois qu'il faudrait faire 20 pages. Méthode de mesure et de calcul du volume d'eau moyen par chasse. Méthode d'essai. Assembler les toilettes à chasse d'eau ou l'équipement de toilette à chasse d'eau en suivant les instructions de montage fournées par le fabricant. Heureusement. S'il s'agit d'une cuvette de toilette, il convient d'installer un système de chasse d'eau d'essai conformément aux normes N applicables. Installer l'équipement assemblé sur une surface horizontale plane ou sur une surface verticale, le cas échéant. Effectivement, parce qu'un urinoir, on ne va quand même pas l'installer sur une surface horizontale. Et je n'imagine pas non plus qu'un siège, on le mette au mur. Connecter la ramme d'entrée d'eau à une source dont la pression fixe est de 0,2 multipliée par 0,01, MPA multiplié par 2, multiplié par 0,1 bar. Puis ouvrez la ramme d'entrée d'eau, laissez la ramme d'entrée d'eau ouverte dans toute la durée des essais. Actionnez la commande du système de chasse complète, recueillez l'eau libérée, puis évacuez-la. Et puis il va falloir faire ça, donc, trois fois, et on va étalonner, on va voir le nombre de litres d'eau qui sont consommés, etc., etc. Donc voilà. Ça, ça s'appelle l'Union européenne qui respecte le principe de subsidiarité. Vous voyez qu'il y a des quantités de fonctionnaires qui sont là, des lobbies probablement, je ne sais pas, des lobbies des fabricants de chasse d'eau, etc. Vous voyez aussi qu'ensuite tout ça va être envoyé dans les 28 États membres. Que tout ceci doit être transposé en droit national. Et ensuite, vous avez les architectes, les artisans en France, à la Réunion, je ne sais pas, ils vont se tirer les cheveux en se disant « Mais qu'est-ce que c'est encore que c'est les énarques ? » « C'est pas les énarques. » « Encore une fois, je n'ai pas l'impression des énarques. » « Mais vous voyez le délire. » « Et tout ça, c'est pour faire progresser les États-Unis d'Europe. » Sur le fait que les autorités nationales et locales, dans toute leur diversité, auraient menti au pays, qui par ignorance, qui par incompétence, qui par duplicité. M. Lurel prétend qu'il s'agit d'une thèse. Or, en quoi rapporter les faits relèverait de la théorie ? Comme pour tout européiste, europathe devrait-on dire, le réel a les mêmes effets que l'eau sur les plumes d'un canard. Aucun. Dans le même ordre d'idées, prétendre que « La faute est commise et l'État n'a pas mis les acteurs locaux dans une connivence de pensée et de conception » montre que M. Lurel persiste à nier le réel. L'État, tenu depuis des décennies par des européistes, dont M. Lurel, n'a pas commis de faute en s'astreignant à respecter les directives européennes découlant des traités qu'il a signés en pleine conscience. Note numéro 1 L'UPR rappelle à ce propos que le traité de Lisbonne, signé en 2008 par Sarkozy Fillon avec la complicité de l'UMP, du PS, du MoDem et du EELV, n'est rien d'autre que le traité constitutionnel européen qui avait pourtant été rejeté par les Français quand il leur avait été soumis par la ferme à d'hommes en 2005. La note d'instruction ministérielle reçue par le préfet en est une parfaite illustration Et ce n'est ni un texte ésotérique, ni une thèse, c'est un fait. La faute réside dans le fait que le gouvernement soit européiste. Dans notre article, nous avions souligné le fait que les personnalités politiques de Lille étaient, sur ce dossier, inclines à l'usage de slogans n'ayant aucune portée sur la réalité. M. Lurel ne fait pas exception à la règle en concluant ses propos par le slogan qui veut peu. Nous doutons que ce genre d'argument soit opposable devant la Cour de justice de l'Union européenne. Alors que l'UPR a clairement démontré que les grands élus de Guadeloupe ont failli à leur mission, ce qui reconnaît même l'un d'eux, M. Lurel, Comment ceux-ci pourraient-ils prétendre défendre le dossier de la préférence à l'emploi local devant la Cour de justice de l'Union européenne quand même des États s'y sont cassés les dents ? Et alors même que l'appel d'offres européens au niveau du CHU est déjà en cours ? Il y aura de sérieux cours de rattrapage à prendre au préalable. Note numéro 2 Quelques exemples de jugement de la Cour de justice de l'Union européenne Mais aussi, l'administration est tenue de ne pas appliquer et d'abroger les actes réglementaires contraires aux objectifs d'une directive CE, AS, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, numéro 74, 052 Le Conseil d'État a jugé que la responsabilité de l'État est engagée lorsqu'une autorité administrative adopte un acte administratif contraire aux droits de l'Union européenne Arrêt, Société Arizona Tobacco, Prodex et SA Philippe Maurice France En prétendant désobéir aux droits, M. Lurel fait du Mélenchon C'est notamment un argument avancé par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul Ainsi, les personnes qui prétendent vouloir changer d'Europe parce que celle-ci ne respecteraient pas les peuples ou seraient dominées par l'Allemagne de Mme Merkel proposent de faire exactement la même chose pour arriver à leur fin Imposer leur Europe au peuple des 28 États membres Cela ressemble à la loi du plus fort Au lieu de prétendre user d'une position dominante pour forcer les autres peuples à adopter notre modèle Tout en se prétendant démocrate et humaniste Pourquoi ne pas se rendre à l'évidence que le moyen le plus certain et le plus respectueux des autres peuples De réellement changer l'avenir de la France et des Français Et de quitter unilatéralement et sereinement l'Union Européenne et l'Euro Ceux-ci nous plaçant, à nouveau, dans la situation de l'écrasante majorité des pays du monde Une situation où nous détiendrons les manettes stratégiques de notre pays Et où les Français pourront mener la politique qu'ils auront décidée par eux-mêmes Sans qu'elle ne soit imposée par d'autres et sans l'imposer à d'autres non plus Et si notre nouveau modèle fonctionne, cela donnera probablement des idées aux autres Qui seront libres de nous imiter Venant d'un élu, c'est cocasse Venant d'un ancien ministre, c'est inquiétant Comment un sénateur de la République peut-il se permettre de dire Ce n'est plus le droit qui décidera, mais la lutte Qu'un syndicaliste tienne ce genre de propos est concevable et légitime Mais venant d'un sénateur, cela devrait relever de la justice Sur le commentaire Au final, M. Durrell parle quand même d'imposer à l'État une décision conforme aux droits français et européens Alors que l'UPR explique que l'appel d'offres européens dont il est question est justement conforme à ces droits Que les personnes qui l'ont rédigé ont parfaitement fait leur travail en se conformant à ceux-ci Chacun a son métier Et comme l'a indiqué l'UPR, même si le fractionnement en de plus petits lots était possible Il n'était pas obligatoire conformément à l'article 32 de l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 Sous des contraintes budgétaires aussi drastiques, c'était probablement la seule voie possible Mais ceci est un autre débat Note numéro 3 Comme l'a démontré de façon incontestable l'UPR Le démantèlement de nos services publics, notamment ceux de la santé Et la conséquence directe des grandes orientations de politique économique, GOPÉ Imposées à la France par la Commission européenne Monsieur Lurel et ses écolytes auront beau nier la réalité des faits Toute mesure directe ou indirecte ayant pour effet de favoriser l'emploi local sera malheureusement contraire au droit Et donc un grand groupe européen qui se sentira lésé par une telle discrimination sera en mesure, malheureusement, de poursuivre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne Et la France sera, malheureusement, condamnée Et ce seront, malheureusement, les contribuables qui devront régler la note Je vais chercher un café et je reviens Tout ceci démontre l'embarras qui monte en Guadeloupe face aux réalités Mais pas que dans le milieu politique Le milieu médiatique l'est probablement Étant lui aussi passé complètement à côté de la réalité Pour preuve, cet extrait du journal local France Antille Qui, dans son édition du 11 octobre 2017 C'est-à-dire 6 jours après la publication de l'appel d'offres européen Prétendait encore à son sujet Futur CHU, l'appel d'offres est lancé Le CHU de Pointe-à-Pitre, Les Abîmes Vient de publier un appel d'offres des marchés de construction Du nouveau CHU de la Guadeloupe Le chantier devrait être achevé en 2022 Du nouveau, du côté du futur CHU L'hôpital vient tout juste de publier un appel d'offres des marchés de construction Les travaux ont commencé en juin 2016 Avec le lancement des opérations de terrassement généraux Et de préparation du paysage Confié des entreprises guadeloupéennes Une nouvelle étape importante vient donc d'être franchie Avec la publication de cet appel d'offres ouvert De niveau européen Portant sur la construction Les fluides, les équipements Les espaces extérieurs Et les finitions du nouvel ouvrage Chartes de la commande publique Après plusieurs années d'études De programmes et de conception Le projet est arrivé à maturité Comme en témoignent les centaines de pièces architecturales et techniques mises en ligne La durée des travaux est prévue entre 48 et 51 mois Et avec une fin programmée en 2022 Le cahier des charges demandé par le CHU Accorde une place toute particulière à l'impact social, économique et environnemental du projet Depuis le début Le CHU s'est engagé dans une démarche de haute qualité environnementale Avec des objectifs de performance en matière de réduction Des impacts sur l'environnement Il souhaite favoriser le développement des PME Petites et moyennes entreprises locales en phase travaux Comme pour les opérations déjà lancées Ce chantier doit aussi servir à promouvoir l'emploi local dans un contexte de chômage élevé sur le territoire Ces trois engagements ont été proclamé par le directeur général du CHU et le préfet A travers une charte de la commande publique responsable qu'ils ont signée Celle-ci est jointe aux pièces de marché et devra être signée par les entreprises retenues La performance sociale et environnementale fait partie des critères de sélection des candidats Enfin, des clauses sociales ou d'insertion professionnelle sont intégrées au marché Elles exigent des entreprises qu'elles mobilisent un volume d'heures de travail significatif En faveur de l'accès ou du retour à l'emploi de personnes en difficulté Ainsi, faute d'avoir étudié la question, le journal s'est contenté de répéter les salades des élus L'UPR aimerait aussi connaître la position des autres élus guadeloupéens sur ce dossier A commencer par M. Harry Chalut, président du conseil régional de Guadeloupe Qui, selon France Antille, dans son édition du 25 octobre 2017, avait annoncé Nouveau CHU, Harry Chalut s'étonne d'un marché qui léserait les entreprises locales Stupeur, réel ou surjoué du président de région, Harry Chalut Qui a découvert le marché de travaux publics relatifs au nouveau CHU lancé en début de semaine Il met en cause un marché qui n'est, selon lui, pas formaté pour les entreprises locales Démenti du directeur général du CHU Si la construction du MACT à Pointe-à-Pitre ou celle de la nouvelle centrale de DEF à Bémao Gros chantiers de travaux publics ont pu bénéficier à des entreprises locales Pour certains marchés, terrassement, carrelage, peinture, électricité, voirie, etc. Il n'en sera pas de même pour ce qu'Harry Chalut considère comme le plus gros chantier de construction de ces 30 dernières années A savoir le nouveau CHU dans la plaine de Perrin aux Abîmes Hier, il a réagi par voie de communiquer, puis pour France Antille, au lancement du marché Qu'il estime biaisé, ce que contestent d'autres interlocuteurs En effet, dit-il, le marché a bien été lancé en 6 lots, dont 3 lots en cours de consultation Mais il induit un dévoiement de la définition de lots qui, en l'espèce, pour le lot D Recourt 28 corps d'État ou métiers différents, sans homogénéité de ces corps En fait, le lot D, le plus important, c'est la construction des bâtiments et le reste Ce montage prive ainsi d'accès au marché toutes les entreprises et même les entreprises générales Sauf si elles ont recours au regroupement, toujours difficile, ou à la sous-traitance, moins intéressante Relève le président de région Celui-ci s'étonne même des montants de chiffres d'affaires par entreprise exigés pour pouvoir concourir 200 millions de chiffres d'affaires! Aucune entreprise locale ne peut approcher ce montant, donc ce marché! Des interrogations Renseignement pris, l'État, unique bailleur de fonds, 600 millions, réfute cette analyse En effet, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre et de Grandes Terres, Jean-Michel Jumet avait, en son temps, y compris dans une conférence de presse, dit en toute bonne foi que les entreprises guadeloupéennes seraient associées à ce gros marché Ils étaient d'ailleurs félicités que le terrassement a été confié à une société locale Le directeur général du CHU, Pierre Tepot, refuse de polémiquer et explique que ce gros chantier est un projet de développement avec de fortes retombées Il a dit Pierre Tepot, directeur général du CHU, de fortes retombées Pour ce qui est de la construction du nouveau CHU, il y a eu un comité de pilotage, présidé par le préfet de l'époque, qui a travaillé sur le projet avec la région et le département Madame Borrell, l'incertain, est présidente du comité de surveillance du CHU Nous avons adopté une charte sociale et environnementale Nous croyons beaucoup à ce projet de développement, avec de retombées très fortes Pour le CHU de Fort-de-France, 70% des entreprises et des montants de travaux sont allés à des entreprises locales Nous pensons qu'il en sera de même pour le nouveau CHU de Guadeloupe Sans compter le volet de formation qui n'est pas à négliger Il y a de quoi faire sur un chantier de cette dimension On nous oppose la taille des différents lots Mais imagine-t-on, si l'on n'avait que de petits lots, ce serait ingérable Chaque entrepreneur qui décrochera un lot fera appel à des sous-traitants, entreprises locales Je suis très confiant A la région, sous le couvert de l'anonymat On suppute C'est sorti de Paris Cette façon de ne consulter personne Ni le préfet, ni la région, ni le département Qui est présidente du conseil de surveillance Pourtant la région a mis 15 millions d'euros pour les axes routiers Mais on se refuse à fustiger tel ou tel Ceux qui ont fait cela sont compétents Ils ont bien bordé leurs affaires Sauf qu'ils ne connaissent pas le marché local Les difficultés des petites entreprises d'outre-mer Le département devrait aussi mettre au pot 7 à 8 millions d'euros Mais indirectement, comme la région En revoyant les axes routiers Dont l'axe principal sur une route départementale, etc Certains lots devraient être pour des entreprises locales On s'est carré, non ? Fait un artisan Écho de la rumeur qui monte dans le secteur Au vu de ce montage, Harry Chalut s'interroge Sur la régularité de ce marché qui exclut les PME Et qui n'est pas conforme aux objectifs de la réglementation Favorable à leur accès à la commande publique Il entend bien en aviser le président de la République Emmanuel Macron Qu'il rencontre aujourd'hui en Guyane Lors de la conférence des régions ultra-périphériques Quelle suite lui a alors donné M. Macron ? Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours Est grave C'est grave en raison des débordements Et donc, mon premier mot est celui d'un appel au calme Parce que, je crois que bloquer les pistes d'aéroports Bloquer les décollages Parfois même bloquer le fonctionnement de l'île Ne peut être une réponse apportée à la situation La fameuse île de Guyane En conclusion Si des personnalités d'un tel rang sont si sûres d'elle Elles ne devraient pas craindre un débat public Avec M. François Asselineau Président de l'Union Populaire Républicaine Permettez-moi d'abord de vous remercier Puisque vous avez fait partie des 587 maires Qui ont bien voulu parrainer ma candidature Je me rappelle d'ailleurs être allé à la Désirade Pour avoir fait une conférence avec Powerpoint sur la plage Et c'était, je crois, qu'il n'y a pas eu beaucoup de candidats Qui aient fait cet effort J'en profite puisque nous parlons de la Guadeloupe Pour rappeler que la Guadeloupe présente une particularité assez extraordinaire C'est que figurez-vous qu'il y avait une commune Qui appartenait au département d'outre-mer de la Guadeloupe Qui s'appelle l'île de Saint-Barthélemy Et que l'île de Saint-Barthélemy a changé de statut en 2011 Suite d'ailleurs à une demande de la population Pour prendre le statut de collectivité d'outre-mer Ce faisant, l'île de Saint-Barthélemy est sortie de l'Union Européenne Puisque les départements d'outre-mer font partie des régions ultra-périphériques Les rupes de l'Union Européenne Alors que les collectivités d'outre-mer n'en font pas partie J'en profite d'ailleurs au passage pour saluer Les centaines de milliers de compatriotes Qui n'appartiennent pas à l'Union Européenne Et qui n'ont pas d'ailleurs l'euro Je pense notamment à nos Français résidents Vivant en Nouvelle-Calédonie En Polynésie française ou à Wallis, c'est tout là Ou à l'île de Saint-Barthélemy Et j'étais allé voir le président de la collectivité de Saint-Barth Et je lui ai demandé Mais finalement, depuis que vous êtes sorti de l'Union Européenne Est-ce que vous avez disparu ? Est-ce que vous vous êtes effondré dans l'apocalypse ? Il a rigolé Il a dit non maintenant Nous sommes plutôt maîtres chez nous Et c'est bien mieux ainsi Comme quoi, vous voyez qu'on peut sortir de l'Union Européenne Et qu'il y a une vie après l'UE En prônant la libre circulation de tout Y compris celle des travailleurs L'Union Européenne mais les peuples européens Ont concurrence entre eux Au profit de l'effondrement social généralisé En plus de semer la misère Et tendre vers une nouvelle forme d'esclavage moderne Cette folie crée toutes les conditions pour attiser la haine entre les peuples Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes Cette maxime est inspirée d'un écrit de Jacques Bénigne Bossuet Qui avait écrit Mais Dieu se rit des prières qu'on lui fait pour détourner les malheurs publics Quand on ne s'oppose pas à ce qui se fait pour les attirer Que dis-je quand on l'approuve et quand on y souscrit Quoique ce soit avec répugnance Dans Histoire des variations des églises protestantes Publiée à Paris en 1688 Et ce mot de colonial C'est le mot de colonial Benjamin Storel qui est colonial Vous, vous avez été ministre de la République française Quand vous en faisiez ce mot de colonial Il vous chante C'est un mot qui date Parce que je considère qu'à un moment donné Indiscutablement il y a une colonie Une république colonial Mais sans doute on était encore dans un régime Où le préfet était plus puissant Il faisait ce qu'il voulait Y compris en obéissant aux ordres de M. Faucard Mais je considère qu'il y a eu une modification depuis Nous avons eu une décentralisation Les élus ont aujourd'hui un maximum de responsabilités J'ai en direct avec Bruxelles Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui encore Que nous soyons dans un état colonial Je n'habite pas sous un Tipeee Mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner Salut Sous-titrage Société Radio-Canada